Alors on va s'intéresser à ce que prévoit le texte sur la procréation médicalement assistée. Ce qu'il faut connaître avec vous, Fanny Weckscheider, qu'est-ce qui change avec ce projet de loi ? Alors on va comparer la situation au fur et à mesure de l'évolution du texte. Auparavant, la PMA dans les textes précédents était réservée aux couples hétérosexuels qui pouvaient démontrer de leurs difficultés de fertilité. Bientôt, si le texte est donc adopté, le nouveau, la PMA pourrait être étendue à toutes les femmes célibataires. Célibataires, officiellement on dit à les femmes non mariées selon les termes consacrés ou encore aux couples de femmes, couples homosexuels, supprimant ainsi le critère d'infertilité. Autre changement de taille, il concerne le remboursement ou non par la Sécurité sociale. On l'a entendu dans les mots de Marlène Schiappa, cette fois-ci après deux lectures qui l'ont d'abord tout simplement exclue puis supprimée. Finalement, la question est de nouveau tranchée. Le remboursement pourrait être effectif par la Sécurité sociale. Le coût supplémentaire est estimé à 15 millions d'euros annuels. La question, Fanny, de la PMA pour toutes, fait toujours débat en France. Où en sont nos voisins européens ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, tous les pays autorisent actuellement la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples hétérosexuels dits stables. En revanche, les législations diffèrent en ce qui concerne les deux catégories qu'on a évoquées avant, les couples de femmes ou encore les femmes célibataires. Regardez sur cette carte, on voit les différentes situations. Les pays les plus avancés qui autorisent à ces deux publics, en plus des couples hétérosexuels, de passer par la PMA. Ce sont le Portugal, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore la Suède et la Finlande. N'autorise la PMA qu'aux femmes célibataires, en plus des couples hétérosexuels, mais pas donc aux couples de femmes. Les pays en jaune sur cette carte, l'Estonie, la Lettonie, la Hongrie, la Croatie, la Bulgarie, la Grèce ou encore Chypre. Et deux pays complètent également cette carte de l'Union européenne de la PMA. Ce sont les pays en bleu qui, eux, autorisent cette mesure uniquement aux couples de femmes et non pas aux femmes célibataires. Et cette fois-ci, il s'agit de l'Autriche ou encore de Malte. Merci Fanny Wackshider.